On a eu l'occasion de baliser les enjeux énergie-climat avec l'ensemble de la population, l'ensemble, une bonne partie, et certains membres de l'administration communale, des élus, et voilà, ça a été vraiment un moment très riche. On a même eu l'occasion d'avoir Jean-Pascal Vanipersil qui a eu l'occasion de nous expliquer vraiment de manière très intéressante, finalement, ce qui se joue, et la raison pour laquelle on fait ce qu'on fait ici maintenant, pour collecter un petit peu les avis, les idées de tout un chacun, et on en ressort effectivement plein d'énergie, c'est le cas de le dire. Effectivement, c'était assez riche parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges, il y a eu beaucoup d'idées. Maintenant, comment y arriver, comment les structurer, ça, ça va être un autre problème. Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant aussi de voir que tout le monde participait, s'engageait, s'investissait, sortait ses idées, ça suscitait des réactions, ça donne envie de rebondir sur les réflexions prochaines, et donc effectivement, j'ai trouvé qu'en très peu de temps, c'est une soirée qui a brossé beaucoup de sujets très intéressants, d'une façon très constructive. J'ai trouvé ça très prometteur. J'avais beaucoup de respect dans les échanges qui ont eu lieu, et donc ça donne, on sent qu'on va aller vers des réunions constructives pour la suite, et pas dans des échanges stériles où l'un essaie d'avoir raison plutôt que l'autre, et on est vraiment dans une phase où les gens ont envie d'action, et d'arriver à des choses très constructives, et tous ensemble. Tout le monde a envie d'y arriver, et ça c'est le principal. Je suis tout à fait impressionné par toutes les idées qui ont été données, et finalement, si moi je devais faire un résumé de ce que j'ai entendu, et que je devais rêver à 2030, je verrais une commune qui n'a plus de voiture, avec une agriculture qui est beaucoup plus diversifiée et plus locale, avec des centrales de biomasse à divers endroits dans les villages, qui permettraient d'alimenter en énergie les habitations, et alors des endroits où il y aurait des champs photovoltaïques, qui permettraient d'alimenter des transports publics ou des vélos électriques, mais pas des voitures. Je ne suis pas trop pour l'histoire des voitures, donc voilà, ça c'est mon idée. Et c'est super, parce que moi, en tant que jeune, je pense qu'on est plutôt inondé par l'information à ce sujet, et qu'on est face à une montagne d'informations avec Internet, et on est un peu écrasé, on est un peu tétanisé, parce qu'on ne s'est pas bougé. Mais du coup, toutes ces initiatives-là sont vraiment super, et c'est une très belle chose qui est en train de se passer ici, j'espère, et que ça continue. Et voilà, en tout cas, un grand merci. Et si je peux continuer à participer, je le ferai avec grand plaisir. Merci beaucoup. En tout cas, c'est super, Guillaume. Merci beaucoup d'avoir participé, comme tu le fais. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on te sollicite, t'es là. Et donc, c'est vraiment chouette de sentir aussi ta présence et ton enthousiasme par rapport à tout ça. Si ça a été évoqué au début, on n'a plus du tout parlé de précarité énergétique. Je pense qu'il serait bien aussi, en tout cas, d'envisager la mise en œuvre de mesures, de fusques d'isolation d'habitat, des choses comme ça. Le tiers payant existe déjà quand même plus ou moins, des trucs comme ça, et d'informer les gens là-dessus. Et enfin, en tout cas, les gens qu'on en a besoin. Pour se sentir bien, pour être bien, je dirais donc physiquement et dans sa tête, et donc englober la santé mentale, gérer au sens large, c'est important qu'on puisse en fait être conscient de l'environnement dans lequel il faudrait qu'on soit et qu'on puisse vivre pour aller vers ça. J'ai déjà participé à plusieurs réunions participatives, entre guillemets, et aujourd'hui, ça m'a fait rêver. Donc, les quelques interventions, c'était du rêve, et on a de nouveau son imaginaire qui fonctionne, et c'est enthousiasmant en fait. Ce qui est positif, c'est qu'il y a quelques personnes qui ont ressorti vraiment des grandes idées, des concepts, et même si on doit partir de certaines philosophies, je crois qu'on est sur une bonne voie, on a vu tout l'enthousiasme, on a vu qu'il y avait des choses à faire, et on se sent supporté par la commune, et ça, c'est un grand proie. Donc, merci à tous. On prend de l'énergie, donc c'est génial.